La première innovation est d'abord thématique, car cette année, au lieu de travailler sur une pluralité de thèmes, nous entendons travailler sur un seul thème. Ce thème, c'est le Saint-Coran. Nous voudrons explorer davantage l'apport de Cheikh Ahmad Bamba dans l'enseignement du Coran, bien entendu avec ses différents centres qu'il a mis sur pied, ensuite la calligraphie du Saint-Coran et la lecture du Saint-Coran. Et donc on a besoin de revisiter l'historique du Saint-Coran, on a besoin de voir où le Saint-Coran est passé à travers l'histoire pour nous parvenir. Et quand on nous est parvenu, quel est le travail important que Cheikh Ahmad Bamba a fait à travers le Saint-Coran ? En l'enseignant, en le faisant enseigner, en le faisant lire, en le calligraphiant et en édictant des règles pour sa calligraphie. Et c'est très important. Nous allons voir ensemble comment Cheikh Ahmad Bamba demandait qu'on enseigne le Coran. Nous allons voir le support sur lequel on enseignait le Coran, les tablettes. Quels sont les types de tablettes qu'il y avait pour apprendre, pour écrire le Coran ? Il faut découvrir cela. Le type d'encre employée, les plumes, il y a différentes sortes de plumes employées pour écrire le Saint-Coran. L'encre qui n'existait pas, l'encre de Chine qui n'existait pas alors. Quels sont les types d'encre qui étaient utilisés ? Et nous savons, Cheikh Ahmad Bamba avait 17 grands scribes, comme le prophète Mohamed Rassoula. Ces 17 grands scribes sont connus. Merci. Merci.